Sur son réseau Truth Social, Donald Trump vient tout juste d'annoncer qu'une fois à la Maison-Blanche, il va imposer des tarifs de 25 % au Mexique et au Canada. Alors, une bombe à deux mois d'avis pour un gouvernement qui dit vouloir s'y préparer. On va en revenir, je voulais quand même vous en informer, mais je veux qu'on en discute. Ensuite, discutons-en donc tout de suite, Marc-André, c'est le pire des scénarios. Ottawa pensait réussir à convaincre d'être épargné à cause de l'intégration de nos chaînes de montage. Là, on est comme à mille lieux de ça. Non, totalement. Et 25 % sur tout ce qui transige du côté de la frontière, c'est énorme à tous les jours. C'est des milliards de biens et services qui circulent entre les deux pays. Et là, vraiment, M. Trump a mis sur le fait que la frontière, il y a des problèmes au niveau du fentanyl, par exemple, de certaines drogues, dont le fentanyl, puis également de l'immigration. Et tant que ça, ça ne sera pas réglé. Donc, il met sa menace exécution. En fait, il nous prévient que ça va arriver le 20 janvier. C'est sûr, du côté canadien, on n'a pas le choix de travailler fort pour que ça n'arrive pas, parce qu'il dit que ça va être une de ses premières tâches lorsqu'il va être officiellement président. Est-ce qu'on n'est pas face aussi aux conséquences? On sait que Donald Trump est furieux contre, en vérité, les États-Unis, en général, sont furieux contre le Canada là-dessus. Mais Donald Trump, lui, est peut-être plus vocal sur le fait que le Canada est un délinquant de l'OTAN en termes de dépenses militaires. vers le 2 % du PIB qu'on est supposé investir dans nos forces armées, ça va être en 2032 seulement. Est-ce qu'on n'est pas aussi face à une éventuelle administration Trump qui utilise la technique de la pression maximale? Possiblement, effectivement, parce qu'on connaît Donald Trump. Donc, c'est, entre guillemets, un « bully » au niveau de la négociation. Est-ce que c'est ça qui va être le terme? Donc, il y a ces éléments-là dont tu parles. Effectivement, le fait que le Canada ne participe pas à sa juste part sur l'OTAN pourrait être un levier de négociation pour faire flancher le Canada. Donc, oui, vous investissez plus, je vais baisser mes tarifs. Mais dans son petit mot, l'introduction par rapport au fait que les frontières sont perméables de part et d'autre, Mexique-Canada, ça reste quand même qu'à la dernière journée de l'élection, Donald Trump a dit que sa première priorité, c'était la sécurité, l'immigration, les frontières. Donc, ça aussi, c'est un message assez clair de dire, bien là, vous ne faites rien pour protéger ultimement vos frontières et donc les États-Unis. Donc, voici les conséquences pour vous. Donc, il y aura peut-être aussi un levier au niveau de l'immigration si on raffermit nos lois à ce niveau-là. Parce que, Marc-André, c'était le forum de Halifax en fin de semaine qui est une des grandes, grandes, grandes conférences mondiales sur la sécurité nationale. Il y avait de très importants élus du Congrès républicain qui étaient là. Et c'est vrai que nous, on est là à la frontière et non militarisé, c'est super, etc. Elle est notre frontière dans la mire des Américains depuis un bon bout de temps, sous l'angle qu'on néglige notre sécurité nationale à ce chapitre. Oui, tout à fait. Ils sont vraiment tannés, les messages, les articles et les propos qu'on voit de la fin de semaine à Halifax. Ils sont très directs sur le fait qu'on est en retard sur la poque. On est plusieurs années en retard et ils s'attendent du Canada de prendre les devants, d'être vraiment à la fine pointe, de partager également de l'information. Mais avec nos alliés, on n'a pas été exemplaires, que ce soit les États-Unis ou d'autres pays. On n'a pas été exemplaires au cours des dernières années. On se fait remettre à l'ordre et ça, c'est clair que Donald Trump, qui va arriver au-delà de la frontière en termes d'échanges commerciaux, va nous remettre à l'ordre en ce qui concerne le temps et notre présence et notre implication dans les grands conflits qu'on voit actuellement. Elle s'est dit que le gouvernement a été très discret publiquement quant à son plan pour l'administration de Trump. Tout ça se passe en coulisses depuis le 5 novembre. Contacts, discussions, appels, etc. Essayer de tisser des liens, de trouver les bonnes personnes à qui parler. Puis comme disait à la blague un peu Marc-André, dès que le comité se rencontre pour parler de ça, on a un plan. Mais là, avec une bombe comme ça qui tombe à 19h18 un lundi soir, le gouvernement va être un peu obligé de préciser c'est quoi son plan. Parce que la pression va être insupportable sur lui. Oui, c'est énorme comme annonce. Le 25 % surtout, c'est effectivement une bombe. Et c'est clairement une démonstration que les différentes démarches qu'on a entamées fonctionnent, mais vraiment pas. La seule, je vois, la seule porte de sortie pour Justin Trudeau, c'est de dire, on n'a pas ciblé le Canada, on a ciblé à la fois le Mexique et le Canada. Donc, on joue sur mes pieds d'égalité. Mais clairement, la relation privilégiée de grands amis et partenaires des États-Unis, ça ne semble pas avoir ému, mais pas une seconde, Donald Trump. C'est un peu plus simple.